Monsieur Arecumel, merci de nous rejoindre à Strasbourg en tant que membre du jury de notre compétition internationale. Alors être membre du jury pour un festival fantastique comme ça, ça vous permet de voir dix films fantastiques d'horizons différents en une semaine. Est-ce que vous appréciez de découvrir un peu la production actuelle ? Je vais vous expliquer, tous les ans je suis à Bruxelles, à la mer où opèrent des festivals de films fantastiques qui font le bif, c'est des amis à moi, Freddy Bozo entre autres, donc moi je suis tout le temps fourré au cinéma, mon neveu aussi, mon jeune neveu qui est professeur de mathématiques, très important, il est là à manger des saloperies et à crier des slogans dans le cinéma. Un des films qu'on vient de voir qui était les deux femmes qui... alors elle est vraiment méchante, ils crient dans la salle par exemple, pourquoi elle est si méchante et l'autre côté de la salle répond parce que ça c'est le genre de... et quand quelqu'un va vers une porte, on crie, on rentre dans une porte, on crie la porte, la porte, on n'y va pas, n'y va pas, ce sont les grands... donc mais à part ça, je vois là, vous savez le cinéma fantastique, c'est le cinéma de genre, disons plutôt, est la base du cinéma et ce qui est expérimental, osé, anarchique, tout en restant dans le mainstream, c'est-à-dire dans le cinéma commercial, se retrouve là et je dois constater que les dernières années, ce n'est plus le cinéma occidental qui est le meilleur, c'est le cinéma asiatique sûrement. Je ne dis pas ces choses facilement mais nous avons abandonné dans nos pays par le système de subsides, par toute une... ce n'est pas seulement ça. Aussi par les écoles qui n'ont pas les enseignants qu'il faut, vous savez, j'enseigne mais je suis encore dans le métier et je suis un des rares qui est dans le métier en enseignant et ils sont... les profs sont en arrière quoi, ils n'ont pas... et le cinéma avance techniquement à une vitesse incroyable et c'est dans les publicités qu'on retrouve mais aussi dans le film de genre. Toutes les expériences techniques visuelles, ce qui est quand même la base du cinéma, ce n'est pas le scénario, c'est comme l'opéra, c'est la musique et la musique c'est les images et la façon de faire un film et c'est là qu'on voit l'inventivité et du côté du cinéma et c'est ça qu'on constate et ça me tient, vous voyez, j'ai vu quelques films ici par exemple et on sort, je dois parler, un de mes anciens étudiants qui est membre du jury, Martin Kolhoff, qui disait ça fait du bien de voir de temps en temps un film qui vous redonne du courage, vous voyez, ce n'est pas un film américain ou un film européen, je vous le dis tout de suite. Et c'est ça, je m'en fous où il est fait ce film, donc ça répond à votre question. Moi j'en vois, je vois et j'ai été deux fois membre du jury à Bruxelles et c'était, mais ce n'est pas par le fait que je suis membre du jury, je viens voir simplement les films, quand les quinze jours du bif sont là, moi je suis pratiquement tous les jours fourré au cinéma à partir du moment que j'ai terminé mon travail, comme je suis dans le cinéma et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Votre conception du cinéma, c'est un cinéma ancré dans le merveilleux, dans le fantastique, dans l'impossible. Certains films, oui. Vous prenez vos distances avec un cinéma du réel, c'est quelque chose dans lequel vous ne vous reconnaissez pas. Absolument, non, non, ça je trouve de la foutaise, non, 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 je vois plus de choses en ne payant rien du tout à travers les fenêtres. Je suis contre les documentaires au cinéma. C'est ridicule alors que la télévision, vous savez, j'ai vu un magnifique documentaire sur la chasse en Afrique, fait, pas vraiment magnifique, mais intéressant, long métrage, enfin, pas de bonnes qualités, mais à quoi ça sert ? Vous avez les documentaires de la BBC sur la nature, où ils ont des moyens phénoménaux, ils peuvent travailler cinq ans pour faire voler quelques oies avec les camarades qui les suivent. Comment voulez-vous encore aller faire ? Ça sert à rien. Vous, pour parler de festival, toujours, votre film Malpertuis avait été sélectionné à l'époque au festival de Cannes, vous aviez concouru pour la Palme d'Or, et dans le même temps, je crois que le film était aussi sélectionné au festival de CGS. Oh oui, 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 il a été montré à beaucoup de festivals. L'une des raisons étant évidemment la présence d'Orson Welles et de beaucoup de comédiens à Cannes, c'était simplement parce que j'avais une flopée des comédiens qu'ils pouvaient inviter. C'était pas la qualité du film, bien le contraire, ni le genre, parce qu'à la conférence de presse, évidemment un critique français, avait dit « Est-ce que vous croyez que les films de ce genre ont leur place à Cannes ? » Je suppose que seulement les films sociaux d'un côté ou grandiloquents de l'autre ont leur place à Cannes, mais c'est pas complètement faux. Cannes, c'est totalement en sens important. C'était en 1972 et c'est des conceptions qui existent encore à l'heure actuelle. Absolument, absolument. Ah non, 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 vous le voyez dans leur choix. Le choix est d'un côté, c'est très schizophrène. D'un côté, c'est parce qu'ils peuvent faire venir des vedettes qui attirent du monde. De l'autre côté, c'est comme les Oscars, quoi. C'est le même genre de mentalité, c'est très incestueux. Et c'est très désagréable. Moi, j'ai suivi beaucoup de festivals partout parce que j'ai travaillé à la télévision et chaque fois, on m'envoyait en mission à Venise, à Berlin. Et de chaque fois, vous savez, mais ça m'a permis, ça ne crache pas dessus, ça m'a permis de rencontrer des grands cinéastes, évidemment. Bien sûr. Et vous étiez donc quasiment au début du festival de CIGES, qui est aussi, comme le bif, un des pairs des cinémas. C'est un des premiers festivals du cinéma fantastique. Et à quoi ça ressemblait, donc, le lancement de ces festivals de cinéma fantastique à l'époque ? Mais je n'étais pas à CIGES, on l'a mis. À l'époque, on ne voyageait pas pour ça. Moi, je voyageais beaucoup pour la télé, mais pas pour moi-même. Même quand, dans le film, vous aviez Orson Welles, Jean-Pierre Cassell, Michel Bouquet. Oui, oui. Oui, alors, pour être là ? Oui, c'est quand même un des castings, Malpertuis, c'est quand même un des castings les plus impressionnants qu'on puisse imaginer dans les années 70. Oui, mais c'était simplement par le succès de Dots of Darkness, Les Lèvres Roses, qui est un phénomène, Les Lèvres Roses, encore toujours maintenant, qui est un film qui continue à exister, ce qui est fort rare pour des films qui continuent à exister. Je suppose que c'est un film surprenant par plusieurs côtés. Je suppose que c'est ça qui en fait, qui rend que les gens en ont du plaisir. Mais ce qui me fait, évidemment, beaucoup de films, aussi de télévision, quand la jeune génération les voit, les trouve très bien. Et ça, c'est très agréable. Vous savez, j'accompagne toujours le film pour pouvoir parler aux... J'aime m'enseigner, donc je vois et je vois le plaisir de voir des gens qui n'ont jamais vu et qui, tout d'un coup, sont là et voient quelque chose, vraisemblablement, à laquelle ils ne sont pas habitués, malgré tous les défauts du film, ça y en a. Les spectateurs ne les voient pas forcément dans la mesure où on peut voir que c'est un film qui fascine encore. Non, non, ils ne le voient pas. Mais bon, moi, je me souviens au tournage de certains des comédiens que je ne citerai pas. Et c'est pour ça qu'il s'est fait, que c'est monté comme c'est monté pour pouvoir sauver les meubles. Papadélphine, bien sûr. Mais je crois que le côté surprenant de voir un très grand acteur jouer... Moi, j'aime bien les stars, c'est certain. C'est une chose qui me plaît de voir quelqu'un qui soit connu et qui soit surprenant dans un rôle. Et vous aviez une excellente relation avec Delphine Serric sur le tournage, je crois. Absolument, absolument. Ah là là, il ne fallait presque pas la diriger. Des bons comédiens, Michel Bouquet dans Malpelli, vous dites, tu vas de là à là. Et puis, il vous donne la scène, des grands comédiens, il vous donne la scène. On regarde, on dit, bah, tu fais un peu comme ça ou tu fais un peu comme ça. Et le seul avec Likki, de grands, non célèbres, avec Jus des ennuis, c'était Orson Reims. Mais comme je ne suis pas le seul, Claude Chabroix l'avait eu dans la décade prodigieuse juste avant moi. Il m'a dit, écoute, sois content, toi tu l'as eu quatre jours, moi je l'ai eu dix semaines. Tout le monde le détestait absolument, profondément. C'était un homme, mais la réflexion, c'était quelqu'un de fini. Et c'était très triste finalement. Et pourtant, il m'a très bien traité, moi, mais pas les comédiens sur le plateau. Il était très égocentrique et avait une idée du cinéma qui était complètement dépassée. Il ne voulait pas faire de son direct, par exemple. Nous en avons fait. Il ne voulait pas faire de son direct pour la simple raison que d'un plan à l'autre, c'était pas... Il buvait, mais buvait comme un trou. C'était fouillé, fiché, comme ça. Et il n'arrivait pas à tenir. Je lui disais, c'est pas dans le ton. Ah, mais ça n'a pas d'importance. Il me disait, je doublerai. Et il était fantastique en doublage. Il volait une boucle et puis, boum, ça passait comme ça tout de suite. Ça, il savait faire. Il se souvenait de beaucoup de choses qu'il avait faites. Il préparait ces choses. Mais bon... Mais, enfin, à un certain moment, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as choisi ? Je suis un tel cabotin. J'avais trois choix pour ce rôle. C'était John Huston, lui ou Peter Hustinov. Et je lui dis, je t'ai choisi. Et il me dit, je suis un tel cabotin. Je lui ai dit, je t'ai choisi parce que t'es un cabotin. Je lui ai dit, c'est très simple. Et c'est très bien, il fait ça très, très bien. Ça doit quand même être très compliqué quand on est un jeune cinéaste. d'avoir une légende absolue, pas seulement en tant qu'acteur, mais en tant que metteur en scène. Non, non, non. Ça ne faisait strictement rien. Je regardais comme toujours sur ma montre, sur le plateau. Il était emmerdant, je m'engueulais. Et puis, non, non, non. Non, ça n'a pas d'importance. Si vous vous arrêtez à ça, vous ne pouvez pas faire le film. Ce n'est pas possible. Non, non. Mais quand c'est des grands comédiens, j'ai beaucoup d'admiration. Je refais refaire un plan. Ça, je ne faisais pas avec un sonnois. Je refais refaire un plan pour simplement les voir rejouer la scène. Avec Delphine, j'ai fait ça. Ce n'était pas bien, il me disait. Je dis, j'aimerais encore vous le voir refaire. Et ça la flattait, évidemment. Elle était magnifique. Ah, quel plaisir. C'était, je le vois encore. Mais Michel aussi. Et Jean-Pierre Cassel, qui était super discipliné. Magnifique, magnifique. C'est des gens professionnels, agréables. Et j'ai eu de la chance. La plupart des comédiens flamands étaient tous des grands comédiens de notre pays. Magnifiques. Et c'est pour ça qu'Horson est comporté scandaleusement. Parce que par rapport à lui, par exemple, mais aussi par rapport à Michel. Je vais vous donner un exemple. Il y a une scène qui est une scène de comédie. Les scènes de comédie, on coupe le moins possible. Parce que ça se joue en plan américain. Et il me dit, je ne peux pas avoir un gros plan, me dit Horson. Je dis, c'était à ce niveau-là, je veux dire. Je dis, mais non, Horson, c'est la scène. Et je dis la chose qu'il ne faut pas dire. C'est la scène à Michel et à Dora. Oh là là. Au milieu du plan, il se met à rire. Il dit, oh Michel. Après 17 prises, mon directeur de photo, qui était un très grand directeur de photo, qui s'appelait Jerry Fisher, me dit, donne son gros plan aux salauds. Ou sinon, give the close-up to the bastard. Otherwise, we'll never be out of here. Et c'était ça. C'était, ça c'est le caractère en plein. C'était désagréable. Et pas professionnel. Peut-être que la relation a été différente si vous aviez collaboré avec Horson Ouell 20 ans plus tôt. C'est effectivement les années 70 et c'est un moment difficile de sa carrière. Je crois que c'était un grand enfant. La meilleure biographie de Horson Ouell 20 ans, pour ceux qui lisent l'anglais, est celle où il y a déjà trois livres qui ont été publiés, trois volumes. C'est celle de Simon Callow, C-A-L-L-O-W-V-E, Four Weddings and a Funeral. Très grand comédien anglais. Et un écrivain hors pair, pour soi. Et Simon, bien sûr, ça apparaît dans le quatrième volume, ce qui est normal. Puisque j'ai fait malpertuis. Et j'ai parlé avec Simon et tout concorde. C'est un grand enfant. Et ça ne vous dérange pas si ça n'a pas des répercussions sur le tournage. Et ça en avait et ça, c'est pas professionnel. Et puis il nous a fait perdre tant de temps avec ses caprices et tout ce que vous voulez, les boissons. Et alors à la fin, il a dit, je me suis mal comporté, surtout avec les comédiens, je vous donne un jour pour rien. Il était payé à la journée. Mais vous savez, un jour pour rien, ça ne sert à rien dans un film. Parce que vous avez votre plan de travail. Non, non, non. Et il le savait qu'il était. Ça doit être frustrant quand même quand c'est une idole qui vient travailler pour vous. Mais je n'avais pas, moi je l'avais pris parce que je trouvais qu'il correspondait aux personnages. Et comme je vous dis, j'avais des alternatives. Mais c'était le meilleur choix. Et je crois que je ne me suis pas trompé. C'était vraiment les scènes qu'il fallait faire, il les a très bien faites. Il savait, il le savait. C'est embêtant. Il était très intelligent, bien sûr. Et il le savait. Il a essayé de m'avoir, bon... Et puis, ça a coûté, mais ça a coûté à la production deux heures. On s'est disputé dans sa loge. C'était terrible, c'était terrible. Et puis, d'un coup, comme ça, il a lâché le truc. Il m'a dit, cette énorme baleine m'a pris dans ses bras, dit, I love you, I love you. Mais qu'est-ce que j'avais de ça. J'avais perdu deux heures sur le plateau. Moi, je suis très... La rigueur, hein. Mais non, ce n'est pas la rigueur. C'est simplement que sur un plateau, on regarde sa montre et que ça doit avancer. Et je suis très rapide. Et donc, je sais exactement ce que je veux. Et ce qui est normal pour un metteur en scène. Ce n'est plus tellement normal maintenant, mais je trouve, moi, tout est... Ça ne veut pas dire que je suis un découpage à la limite. Mais non, 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 j'ai eu le découpage très précis. Et puis, au tournage, on voit... Vous savez, on ne peut pas prévoir dans un film. Parce que vous êtes là avec un tas de monde qui ont bien dormi, mal dormi. Tout le monde... C'est énorme, une équipe avec laquelle vous devez travailler. Et ça n'a pas la structure d'un opéra, par exemple. Vous avez quand même la musique qui régit tout le bazar, où on a le rythme et tout ça. Mais là, vous êtes lié. Donc, il faut laisser la liberté au moment. Mais il faut l'avoir préparée pour pouvoir retomber sur ses pieds. C'est-à-dire que le maestro shot, c'est-à-dire le plan directeur de tout, vous savez plus ou moins. Et quand vous avez un bon directeur de photo, il faut être très précis. Parce que le directeur de photo met des loupiottes partout. Et il ne faut pas faire ça. Un film éclairé, on a moins d'ennuis maintenant. Parce que le film numérique est beaucoup plus souple au niveau... Vous allumez une lampe, vous êtes bien éclairé. Plus ou moins, vous avez... Je sais, je connais la photographie. Donc, vous savez, on... Mais pour faire encore un beau plan en lumière, bien équilibré, il faut quand même bien éclairer encore le jour. Mais on a besoin de beaucoup, beaucoup moins. Ça va... C'est le jour et la nuit. Moi, j'ai encore travaillé avec des énormes blimpes et des trucs comme ça. J'ai eu la chance de faire tout. Et la seule chose, j'avais fait le film muet. Ça, je ne suis pas si mieux que ça. Mais ça, c'est la force de tous les grands cinéastes qui ont fait. Moi, je ne dis pas grand, mais... Ils ont bien passé le cap du cinéma muet au cinéma parlant. Von Sternberg, John Ford, enfin, nommez-les, Hitchcock. Et ils ont tous passé le cap. Et ils savaient que l'image était la chose la plus importante dans un film. Ce qu'on oublie énormément maintenant. Et par la numérisation, on a un gros problème aussi de plusieurs caméras. qui fait qu'on n'a pas tellement de soins pour avoir le plan juste pour le moment juste. Vous savez, ça, c'est... Et ça, il faut le faire. Ce n'est pas un vieux système. C'est simplement de dire, pour ce moment-là, j'ai besoin de ce plan. Ça ne veut pas dire qu'on le prévoit toujours à l'avance. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, les cinéastes ont pesé plus de choses sur la post-production et moins sur le tournage. Oui et non, parce qu'un homme comme Miller, qui a fait Mad Max, on en parlait encore. Et on se dit tous, le plus qu'on peut faire en analogue, le mieux que c'est. Je ne retomberai jamais dans la folie de vouloir tourner sur du film, de la pellicule. C'est ridicule. Mais c'est tellement plaisant de ne pas... de savoir que le plan ne sera pas rayé, que ce soit... Check the gate. J'entends encore ça comme un cauchemar, qu'il fallait à chaque fois regarder si c'était pas rayé. C'était tellement... C'était tellement lourd. Mais cette lourdeur permettait justement aux cinéastes et à toute l'équipe de réfléchir absolument aux plans qu'il fallait faire. Parce que vous n'avez pas de... C'était tellement lourd. Vous savez, ça n'existait plus tellement à Monique Peck, mais j'ai encore travaillé avec ça. Il y avait les grands arcs des 5 kilos, les 10 kilos, qui étaient des énormes trucs. Il y avait besoin de trois personnes pour une lampe. Vous savez, le mot l'élevé et tout ce qu'il fallait. C'était... Et j'ai eu une fois encore dans Malpertuis, le plan du bateau au début a été éclairé par cette... C'est une énorme marque, parce que j'avais exprimé l'idée au directeur de photos. Je veux que le ciel et le bateau aient la même couleur. Il ne faut pas dire des choses pareilles parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et le... Mais c'était... C'était énorme. Et quand on voit Hitchcock, par exemple, derrière une caméra technicolor blimpée dans Rope, on se demande comment il a pu faire tous ces plans. C'était comme une maison, ce truc. C'était... Il y avait deux caméras là-dedans, blimpées. C'était énorme. C'était énorme. Et donc ces gens avaient... Et même au cinéma français, c'était pire. Le cinéma français, il délimitait... J'ai eu la chance de travailler avec un scénariste de la vieille école, Jean Ferry. Eh bien, Clouseau, il préparait, par exemple, les angles. Et Clément, ils avaient à l'avance... Le décor n'était construit qu'en fonction de l'angle dans lequel il tournait. Ça, il ne faut plus... Enfin, il ne faut pas tourner encore comme ça. Mais c'est simplement pour vous dire la réflexion qui était nécessaire au départ et qui envenimait le cinéma aussi parce qu'il devenait sclérosé à cause du fait qu'il devait en réfléchir. On le voit très bien dans Jacques Tati, la différence entre mon oncle, ou M. Huliot, et Playtime. Playtime est un film déjà qui grince. C'est plus... Ça ne sort plus de... Et ça, c'est la raison pourquoi ce cinéma-là, les gens comme Jean Lara ou Clément, ont périclité après. Alors que, par exemple, un cinéaste comme Clément, était tout à fait capable, on le voit dans plein soleil, de faire un film tout à fait... L'effet lent. Oui, 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 c'était un très grand cinéaste, complètement oublié. Et il y a le film magnifique, Les Maudits, avec Henri Vidal, c'est un film dans sa sous-marin. C'est une technique. C'est époustouflant comme c'est fait. Et en plus, c'est un beau sujet, c'est bien fait, c'est très ambigu, c'est un très bon film. C'est un très, très, très bon cinéaste. C'était... Quand on compare ça à des films de Truffaut, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est... C'est ça, quoi. C'est très triste. Le cinéma français, c'est comme la révolution française, ça coupait des têtes. Visiblement. Alors là, vous êtes cette semaine amené à juger un nouveau cinéma. Quelles sont vos attentes par rapport à cette sélection ? Ah ben, c'est très intéressant parce qu'elle est complètement différente de celle de Bruxelles. Ça fait que les Français ont une certaine tendance à l'intellectualisme. Je suis charitable. Et ils choisiront un film, je ne peux pas les citer, parce que je suis membre du jury, mais qui sont plutôt... des films intellectualisants, c'est-à-dire... Mais ça ne fait pas le cinéma. Ça, c'est pas du cinéma. Quand c'est un vrai film-film qui raconte une histoire et qui avance, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et par la suite, ça prendra... ça prendra des rides ou pas. Mais au départ, il faut avoir envie de faire des films qui marchent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire les ch'tis. Je dis... Je... Je... C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Non, il faut faire des films comme, disons, la mentalité de Clouseau. Il voulait faire des films commerciaux. Ce n'était pas l'homme le plus agréable. Je n'ai pas travaillé avec des gens qui ont travaillé avec lui. C'était une horreur. Mais... Mais des gens, dans leur bon temps, comme au temps Lara, par exemple, qui... Avant qu'il devienne fou, qui... Techniquement, un film comme La Traversée de Paris, ça reste... Impeccable. Et... Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des films comme dans le passé. Le cinéma a complètement changé. J'ai vu un film, ça je peux le citer, un film qui s'appelle Cutterhead ici, qui est un film qui ne pouvait pas se faire il y a dix ans. C'est simple. Parce qu'on n'avait pas les petites caméras, on n'avait pas les moyens numériques comme on a maintenant. Tout ça était impensable. Ce film est un film moderne par le fait qu'il ait une technique moderne, alors qu'il est très, très excessivement classique au niveau du scénario. On ne peut pas faire plus classique que ça, mais ça je m'en fous. Mais un cinéma expérimental disons du genre de l'année dernière à Marembat, on ne voit pas beaucoup. C'est malheureux. On espère que, voilà, nos films arriveront à vous convaincre. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses, M. Kuhl. Et encore une fois, bienvenue à Strasbourg. Merci, merci. On mange bien dans cette vie.